Salut c'est Collage, bienvenue dans The Long Drive. Pour les 5 ans du jeu, le développeur travaille sur une mise à jour. Il vient d'ouvrir la bêta au public, on découvre ça ensemble. Mais juste avant, pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. J'ai été obligé de recommencer une partie, les sauvegardes ne sont pas compatibles. Mais on va essayer de faire vite, je ne vais pas non plus m'éterniser sur le démarrage. Le but étant de partir rapidement pour découvrir la map. Alors j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pris le minimum, quelques vivres, des jumelles. Et on va y aller. Alors tout d'abord, le développeur précise que par rapport au jeu de base, il y a des choses qui ont disparu. Il ne rentre pas dans les détails, il ne précise pas quoi. Ensuite, on a un nouveau générateur de terrain. Donc c'est sûrement un générateur procédural mais différent. Ok, on va sortir comme ça, j'ai un petit peu du mal à me réhabituer. Je suis en embrayage automatique, mais je crois qu'il faut appuyer à fond quand même sur l'accélérateur où ça cale. Alors première chose qu'on peut remarquer, vous pouvez voir que là, on n'est pas au bout de la route. On n'est pas au commencement de la route, on est sur la route. Donc il va falloir décider si on part à gauche ou à droite. Moi j'aurais tendance à dire où on va jamais, donc à gauche. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas les poteaux électriques dans cette bêta. Il n'y a pas non plus les lapins-garous, comme j'aime les appeler. Allez, on se tire. Donc comme prévu, on passe par la gauche. On n'en a pas parlé, mais je suis sur la 2105, l'ADA. Moteur de base, donc ça ne va pas non plus être une folie. Même si on sait que dans les moteurs, c'est loin d'être le pire. Dans les paramètres, j'ai mis tous les biomes en aléatoire. C'est pour ça qu'on commence avec la neige. J'espère qu'on va rapidement passer à autre chose. Moi j'aimerais bien du désert. Ouh là, on a un canyon là. Ok, j'ai un peu faim là. On va essayer de manger en roulant. Nickel ça. Je ne connais pas de jeu où on peut faire ça. On va régler le miroir. Le développeur précise également qu'il a ajouté de grands miroirs. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mes rétroviseurs ont l'air comme avant. Donc, je ne sais pas. Ah ! On tombe sur un os. Un T-bone même. Un T. Ah non, même pas. Ouh là ! Ça, c'est du croisement. Donc, ce n'était pas évident jusque là. Mais là, on voit bien que le générateur de terrain n'est plus le même. Ça va être un peu compliqué de trouver la route. Bon, allez, un Amstamgram. On va par là. Alors ça, je ne sais pas si c'est le nouveau générateur de terrain. Mais c'est une dinguerie. Moi, je suis sujet au vertige. Et je ne me souviens pas avoir eu des trucs comme ça. J'ai regardé. C'est une route de zinzin. C'est vrai que ça apporte une dimension un petit peu dépaysante. Je ne suis pas habitué à ça dans un long drive. Et c'est vrai que quand tu fais 5000 km de route, tu es bien habitué à la route. Là, tu vois les trucs au loin, des croisements, tout ça. Ça apporte vraiment un plus. Par contre, j'espère que ça ne sera pas du croisement et des autres directions juste pour avoir des autres directions. Ça serait bien qu'il y ait un but, enfin, une direction réelle, que ça aille vers quelque chose de précis. Enfin, je ne sais pas. La route, la première, la principale, elle est censée aller directement là où on veut aller, chez notre mère. Donc, la question qu'il faudra se poser, c'est si la route principale va chez ma mère à 5000 km, où vont les autres routes ? Voilà. Alors ça, c'est un bâtiment, je n'ai pas rêvé. Il y a même deux bâtiments peut-être là. Ah non, c'est un arrêt de bus, ça. Avec un bus. Je ne vais pas prendre un bus là. Il n'y a rien qui a été apporté comme modification là-dessus. Et donc ici, il y a un bâtiment. Je n'identifie pas trop ce que c'est. Une maison peut-être. Ce n'est pas un manoir, c'est sûr, mais... Ah ! Peut-être une station Gas-Gus. Ouais, c'est ça. Station Gas-Gus. Gas-Gas, plutôt. Ok, on a même un caddie sur place. Volkswagen. Mince, je n'étais pas prêt. On va le tuer là. On va un peu cheater, mais de toute façon, je suis en bêta. Je ne prends pas de risque. Toi, je n'aime pas trop comme tu traînes à côté de mes roues. Je n'ai pas envie que tu restes collé. On va remettre un petit coup de cheat. On va essayer de remettre ces roues en état. Parce que c'est la seule chose que je n'ai pas fait avant de partir. Ok, je me suis refait une santé. J'ai pris les roues du caddie. On est un petit peu mieux. On y va. Donc là, par contre, je ne sais pas où je vais aller. Amstam Gram. Voilà. Alors, on va activer la console développeur. pour vous montrer autre chose. Vous avez pu voir sur la vignette qu'il y a un nouveau véhicule. Et j'aimerais bien vous le montrer avant de continuer sur d'autres ajouts et améliorations. Bim ! Alors, une Lamborghini Countach. Countach, je ne sais pas comment vous dites. En tout cas, elle est très bien finie, je trouve. Elle n'est pas... Non, elle n'est pas finie. On ne peut pas dire qu'elle est finie. Elle n'est pas finie. Mais elle est très détaillée déjà. L'extérieur est terminé. Après, bon, quand vous regardez au second plan, on voit à travers, là-bas. On va lui mettre de l'essence. Ok. J'ai dormi à l'arrière. On est bientôt prêts à partir. On n'oublie pas Sophie. Ok. On est bon. Allez. Porte-papillon. Également, maintenant, vous avez un bouton physique pour le démarreur et le klaxon. Ça veut dire que si vous voulez l'activer, le démarrage de la voiture ou klaxonner avec E ou avec le clic de la souris, c'est possible. En fait, je crois que ce sont des fonctionnalités VR. Le jeu est compatible VR. Elle a semble-t-il été améliorée. Mais ce n'est pas ce qu'on va tester aujourd'hui. On va tester la bête. Normalement, connaissant un peu le véhicule, parce que c'est un véhicule de mon époque, de ma jeunesse, je crois que c'est juste intenable. Il n'y a pas de tenue de route là-dessus. Il fallait aller à fond. Alors. On va essayer de pousser un petit peu. Voilà. Pourtant, il n'y avait pas de virage violent. Alors, c'est un virage léger, mais à haute vitesse. Elle n'a même pas besoin de patinage. C'est du dérapage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se laisse emporter par le virage. Je crois que c'est l'arrière qui part en premier. OK. Ça fait un véhicule de plus. On va pouvoir swapper, pimper, voire même tuner avec les suspensions et les roues. Avec le fameux mode là. Oui. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de tout droit. Ça tombe bien. On va s'arrêter là. Et on va faire un point sur les ajouts dont je n'ai pas parlé. Donc, vous avez pu voir de quoi est capable le nouveau générateur de terrain. Il faut savoir également qu'on va pouvoir charger des cartes. Donc, je vous laisse aller voir dans le changelog. C'est un petit peu technique. On parle de cartes BSP. On parle de cartes de hauteur au format PNG ou JPEG. C'est un peu technique pour moi. Je ne sais pas c'est quoi ces cartes. En revanche, s'il est possible dans le futur de jouer sur des cartes de lieux qui existent réellement, ça, ouais, je trouve ça cool. Ensuite, il y a quelque chose qui est un petit peu technique à expliquer, mais moi, je vois ce que c'est. Lorsque vous fermiez une porte de véhicule ou même une porte de bâtiment, lorsque le réticule sortait de l'objet, en fait, il fallait que vous repositionnez votre caméra. Sinon, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, ça fonctionne. Ça, c'est visiblement le nouveau V8. Je ne sais pas s'il va être différent du V8 de la Fury. Pour l'instant, il est juste différent de couleurs. Voilà ce que je voulais faire depuis le début. Ça, c'est un fantasme de tous ceux qui ont connu cette époque. qu'on veut voir les phares sortis, ce que ça donne. Ah, voilà. Ça, c'était un fantasme quand tu étais gosse et qu'il y avait toutes ces voitures avec les phares qui sortaient automatiquement. Ça me rappelle également l'époque où il y avait des essuies phares. Il y avait des essuie-glaces pour phares. Le développeur a aussi précisé qu'on allait pouvoir peindre les lumières. Mais je n'ai pas compris non plus de quoi il s'agit. De mon côté, je n'ai pas pu le vérifier ou le reproduire. Donc ça, maintenant, c'est le démarreur physique qui est réellement là si vous avez envie de l'activer à la souris et avec eux. Et là, on a également le klaxon qui est physique. Maintenant, dans le jeu, dans les nouveaux items, il y a également des ampoules. Alors, des ampoules de voitures, je suppose. Moi, je n'en ai pas vues. Je ne les ai pas trouvées non plus dans la console développeur. Mais sachez-le, il y a maintenant des ampoules. Et également, gardez en tête qu'il va y avoir de nouvelles stations radio et de nouveaux magazines. Ainsi que de nouvelles voies pour les Mooncast. Je crois que ce sont les infectés. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous préciser à défaut de vous le montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501